Coucou à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans mon bureau donc nouveau décor derrière j'avais envie de filmer ici sachant que mes enfants font la sieste donc j'ai pas parlé extrêmement fort et j'avais pas envie de filmer en bas pour une fois donc je change aujourd'hui j'ai reçu deux colis dont un colis d'une abonnée je suis trop mais trop trop ravie j'ai pas ouvert j'ai juste ouvert l'emballage j'ai pas encore ouvert les cadeaux je vais le faire avec vous parce que sandra c'est une abonnée qui me suit depuis je sais pas si elle me suit depuis les débuts mais ça fait quand même un sacré bout de temps qu'elle me suit et elle m'a déjà envoyé un ou deux colis je ne sais même plus de corse vous je vous avais fait des vidéos donc j'essaierai de les retrouver de les mettre en barre d'infos si ça vous dit et du coup ben là il m'a renvoyé un petit colis pour noël donc c'est trop trop adorable elle n'est pas obligé du tout moi à chaque fois je en renvoie aussi un colis derrière parce que je trouve que c'est normal de remercier les gens mais qui me qui me gâtent j'essaye de faire avec ce que je peux aussi donc je suis trop 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 pressé donc ce premier colis je vais l'ouvrir avec vous et le deuxième colis c'est une box donc je vais l'ouvrir aussi avec vous pendant qu'on y est comme ça je viens juste de la recevoir aussi on fait une pierre de coup donc j'ai hâte déjà dans le colis quand j'ai ouvert c'est tout emballé en papier en papier journaux là c'est trop trop sympa style recyclage c'est pas bête en même temps parce que moi j'ai pas de journaux ici donc je reçois pas de journaux donc j'ai pas besoin de faire ça mais je trouve ça pas bête l'idée au moins je reçois un paquet de prospectus j'aurais peut-être utilisé ça et elle m'a mis à l'intérieur une petite une sorte de rose de fausse rose comme ça trop mignonne violette elle est trop jolie alors je sais pas du tout d'où ça vient je pourrais pas vous dire mais c'est une trop trop mignonne attention donc je vais pouvoir la mettre dans mon dans mon bureau comme ça sera près de moi elle m'a mis un petit mot en me demandant en espérant que ça me plaira je suis sûre que oui et merci merci encore sandra vraiment c'est un vraiment c'est un grand grand plaisir même si tu n'es pas du tout obligé de me gâter donc je mets ça là précieusement et mais commençons commençons puisque tout est emballé il n'y a pas de petits mots donc on va découvrir ce qu'elle nous a réservé est ce qu'elle nous a fait comme la dernière fois un colis où il ya plein de petites choses de corse je ne sais pas du tout alors là ça va être pas il ya écrit donc fabrication artisanale c'est un petit poisson comme ça peut-être qu'elle nous a préparé des petites choses de corse encore une fois donc c'est trop bien un petit savon coco trop bien ça sent ça sent le vraiment le savon artisanale ça sent pas fort la coco donc après on verra sous la douche qu'est ce qu'elle nous dit donc ça vient de bulla 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 savon et cosmétique artisanaux de corse et elle m'a mis du coup les coordonnées le le site et tout internet que je vous mettrai en barre d'infos ça vous intéresse et du coup c'est un savon coco sur gras trop bien ça c'est bien parce que j'aime beaucoup les produits qui sont sur gras c'est vachement bien pensé parce qu'ils ont mis une petite ficelle donc vous pouvez l'accrocher dans votre dans votre salle de bain donc ça c'est trop cool bulle de coco donc avec des produits qui m'ont l'air plutôt pas mal au niveau compo donc pas mal du tout et c'est à conserver 36 32 mois pardon donc en plus c'est écrit la date de conservation et tout bon plan alors si vous avez vu ma vidéo je trie mes cosmétiques vous avez vu que je fais maintenant un petit peu plus attention à ce que je vais mettre sur ma peau donc là je pense que ça c'est un top elle m'a mis un petit échantillon de parfum que je mets de côté je ne sais pas par quoi commencer il y a trop de petits paquets celui-ci a des gâteaux la dernière fois il m'en a mis au chocolat dans le même style et là c'est version fraise donc des canistrelli spécialité corse et en fait je vous avais beaucoup aimé avec du thé c'était ça passer tout seul donc la version fraise c'est top mais je vais découvrir ça avec mes enfants ou là un peu en verre est ce que ce serait pas du miel elle sait que je suis une grande fan de miel et de confiture de corse donc grâce à elle je suis devenue fan de la confiture d'orange et de clémentine pardon j'ai du mal à en trouver voilà trop bien maison capatini clémentine de corse bio donc ça je suis trop trop ravie j'ai du mal à en trouver en france métropolitaine je parle bien vers paris et la même vers l'est j'ai du mal à en trouver j'en trouve des petits pots mais pas aussi bonne que celle ci pas autant de morceaux de clémentine à l'intérieur donc là je suis ravie tu m'as refaites un autre petit pot à de la pâte à taquiner au canistrelli d'affa on la connaît pas chocolat clémentine au canistrelli de corse alors canistrelli c'est des petits gâteaux du coup c'est des petits gâteaux de thaler donc c'est trop cool il doit y avoir des petits morceaux de gâteaux aux biscuits corse voilà waouh avec chocolat clémentine ça je vais goûter aussi avec plaisir bon il ya de quoi faire la gourmand ensuite un gros paquet comme ça c'est trop mignon alors je sais pas du tout ce que c'est mais c'est trop mignon regardez moi ça c'est tellement bien emballé bombe tipitos foot traitement donc ya je pense une crème pour les pieds une crème pour les mains et docteur foot foot scrub à et un gommage pour les pieds mais c'est trop 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 bien ça je connais absolument pas absolument pas alors la marque bon cosmétiques quoi qu'ils font ça alors là je suis choquée je savais pas du tout qu'ils faisaient des produits soins donc là trop bien je vais pouvoir tester les produits soins bons cosmétiques grâce à toi sandra là je suis plus que ravie je ne connaissais absolument pas et oula encore un petit échantillon nina richi ça c'est trop bien j'aime beaucoup et 2 ça m'a l'air d'être deux bouteilles ou quelque chose comme ça trop bien ça va être des boissons corse en fait ça m'a fait une déguste à box presque version version corse donc ça c'est trop bien deux petites boissons corse comme ça au minéral naturel renforcé au gaz de la de source au redza donc je suppose que ça doit être de corse parce que ça me dit rien du tout les packagings et une donc normale on va dire et une à la clémentine sans sucre ajouté je sais pas si vous connaissez mais c'est trop bien quoi merci sandra merci sandra merci sandra alors moi je vais pouvoir te mettre des petites gourmandises du nord parce que à paris n'y a pas spécialement de spécialité parisienne à envoyer fin mais là je vais pouvoir dans le nord te trouver des petites merveilles à te faire goûter en corse donc comme ça on se fait des petites essences gustatives ça va être trop cool merci écoute pour ce fabuleux colis il est parfait il est à ton image tu es généreuse et voilà bah c'est un un gros bon point j'espère que vous ça vous savez ça vous a fait découvrir des petits produits comme ça qui viennent de corse moi c'est un pays enfin c'est un pays je vais me faire taper dessus si je dis ça mais c'est une île qui me fait vraiment très 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 envie et j'aimerais beaucoup aller en corse j'espère au moins y faire un petit tour peut-être l'été prochain ou très prochainement en tout cas j'ai hâte en tout cas d'y aller j'ai n'y faire un jour que par la corse et ça me donne trop trop envie aussi d'y aller donc j'espère y aller un jour ma sandra je te remercie du fond du coeur vraiment et mais ton colis est prêt j'ai du coup allé acheter des petites gourmandises du nord parce que j'avais pas pensé moi et je t'envoie ça très prochainement on passe au deuxième colis qui était un petit peu ouvert pas autant mais un petit peu ouvert et alors je peux vous dire que j'étais un peu deg parce que sandra elle elle avait vraiment bien fermé son colis donc il n'y avait pas de risque qu'il soit ouvert mais celui-là il était un peu ouvert et je vois ça dedans je me suis dit j'espère qu'on a rien piqué je sais pas on va voir ça donc c'est la prescription d'hab du mois de décembre je pense si je ne me trompe pas elle est très belle comme ça en une boîte toute belle toute blanche et du coup il y avait à l'extérieur comme ça ce sachet dior alors je pense qu'il manque rien parce que c'est dommage j'aurais préféré un petit mini rouge à lèvres dior ou un truc comme ça mais on nous a mis des mini mini j'appellerai pas pour moi c'est pas des miniatures c'est des échantillons ça dentillage une crème peeling progressif antioxydante pour les signes de l'âge retardé et la même chose donc il ya deux crèmes peeling c'est la même deux petites miniatures comme ça pour tester avec une mini un échantillon vraiment là d'une capture young donc sérum en huile revitalisant comme ceci donc pourquoi pas et alors il nous donne un code promo pour avoir une mini palette yeux et lèvres de chez dior si on commande pour 50 euros sur le site dior donc ouais c'est vraiment sympa d'avoir mis le beau sac et tout comme si on avait été au magasin mais voilà j'aurais préféré alors peut-être qu'on me l'a volé je ne sais pas mais j'aurais préféré une miniature de de mascara une miniature de rouge à lèvres ou un truc voilà qui envoie du lourd quand même pour cette bof de décembre plutôt que juste un soin anti-hage qu'on peut avoir gratuitement chez Sephora toujours le prescripteur qui est un magazine plutôt sympa ma fin la dernière fois j'avais un petit peu bouquiné et il est pas mal ça fait un peu le style entre guillemets glamour version 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 box et du coup ça vous parle aussi des produits que vous avez dans la boxe donc je vais pas me spoiler dans le pôle dans la boîte on retrouve un pochon donc boîte plus pochon pourquoi pas le pochon il est très mignon il fait un peu style pyjama partie avec les petites rayures comme ça et alors je sais pas du tout ce qu'on retrouve à l'intérieur trois produits donc ah je l'ai eu dans mon sort calendrier l'avant je me mettrai ici je l'ai eu c'est le la crème de corps the ritual of sakura de chez rituals une base moi j'aime beaucoup 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 j'aime beaucoup cette crème pour le corps donc je l'ai déjà eu donc je l'ai deux fois c'est pas grave parce que ça fait au moins dix fois que je la termine donc ça c'est pas grave ça sera utilisé ensuite on a eu matcha mint un masque purifiant de la marque ben ménose masse peut-être skin food et alors ça a l'air d'être vraiment un masque en poudre c'est peut-être à nous de faire un petit mélange de voilà de faut que je regarde la sa base d'argile blanche donc je pense que c'est à nous de faire un petit mélange pour pour l'utiliser sur sur le visage donc ça pourquoi pas à vérifier je suis pas ultra emballée et pour finir on a une brume florale visage hibiscus et murier blanc donc ça j'aime bien le fait que ce soit une brume après visage je sais pas si j'utiliserai sur le visage j'ai voir d'abord la compo là c'est frais c'est très très bon l'odeur j'aime beaucoup c'est fleuri et frais c'est super sympa j'aime bien et du coup c'est aussi délicate que la rosée du matin et l'unifié réveille et protège votre peau de la pollution pourquoi pas ça peut être une bonne idée et 95,5% d'origine naturelle donc pourquoi pas ça c'est une bonne idée et pour finir donc on a eu un petit livre comme ça que c'est un petit un petit bloc note tout mignon rose pâle là je sais pas si vous verrez bien avec ma luminosité every day is a fresh start et prescription là donc ça je pense qu'ils considèrent ça comme un produit là il y en a trois peut-être que les dior sont considérés comme un produit je ne sais pas donc ça fait on va dire cinq produits je suis pas emballé plus que ça par cette box je vous avoue j'aime beaucoup la prescription là parce que la dernière fois je les reçus elle était juste divine là le carnet bon pourquoi pas ça peut être utile pour les résolutions pour ceux qui font leur résolution pour pour l'année qui vient ça je suis pas trop fan après les deux autres produits j'aime bien l'eau florale et le produit rituel ça c'est cool et puis c'est des bons formats quand même c'est des formats généreux c'est ce que j'aime aussi dans la prescription lab donc vous avez été nombreuses à vous inscrire enfin via mon lien de parrainage vous remettrez un code ici promo et puis je vous mettrai aussi en barre d'infos mais merci en tout cas moi je gagne rien je précise c'est juste pour vous tant mieux si ça vous a plu j'espère que vous votre box sera sympa n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu en commentaire si vous avez eu autre chose ou un truc un petit peu ou la même chose que moi au niveau dior vous me direz ça en tout cas elle est pas trop mal mais je suis pas plus en bas de ça bon en tout cas ces deux colis ont été top je vous invite à liker cette vidéo si vous voulez d'autres petits unboxing d'autres petites choses comme ça si vous aimez bien me suivre et je vous laisse vous abonner et cliquer sur la petite cloche si c'est pas encore fait je vous fais de gros bisous je vous dis à très très vite salut Musique 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 Musique